Le sujet est une comparaison entre l'aimant et le baïkal. C'est une comparaison qui a été faite pour la première fois par quelqu'un d'un peu plus illustre que moi, puisqu'il s'agissait d'Aron Taziev. C'était à l'époque où j'étais presque jeune, il y a donc fort longtemps, et c'était donc près de la malle, dans la grande salle, et la conférence s'appelait tout simplement « L'aimant et baïkal ». Taziev avait limité sa comparaison à la géographie, mais il m'est apparu que la comparaison avait quelque intérêt à être poursuivie bien au-delà du domaine géographique, et qu'il fallait s'aventurer dans le domaine politique, dans le domaine de l'histoire des sciences, dans le domaine de la culture. Et on va faire quelques découvertes peut-être surprenantes. Donc, d'abord, nous constatons que, vu de loin, de très loin, 200 km d'altitude par satellite, « Les deux se ressemblent. Tous les deux, le Léman et le Baïkal, sont décroissants. Le Léman orienté plutôt dans le sens est-ouest, le Baïkal plutôt dans le sens nord-sud. Mais tous les deux, croissants, un peu étroits, pas très ventrus, et d'autre part, dans un cadre qui est, tous les deux, dans les deux cas, un cadre montagneux. Voilà. Donc, deux croissants dans un cadre montagneux. Voilà, Léman et Baïkal. Bien. Mais si on s'approche, si on redescend sur Terre, on va là voir que les différences sont terriblement importantes. En restant dans le domaine géographique, je vais vous les montrer à l'aide de figures qui montrent une carte pour comparer les superficies, les dimensions, longueur, largeur, un cube pour les volumes et une coupe en haut à gauche, là, donc, pour la profondeur. Commençons par la carte. Donc, carte, cube et coupe sont à la même échelle pour le Baïkal et pour le Léman. C'est ça qui est intéressant, vu à la même échelle. Eh bien, vu à l'échelle du Baïkal, notre Léman ne fait pas très, très bonne figure. Il est là, représenté en bleu foncé, par-dessus ce qui est l'île unique à être habitée sur le Baïkal. Et cette île habitée sur le Baïkal, quand on regarde une carte de la Russie, c'est à peine si on voit un petit point. Mais on constate que l'île, elle a la dimension du Léman. Bon. Alors, le Léman ici, ben voilà. Alors, précisons les choses. Le Baïkal, 636 kilomètres. Donc, allant de Paris à Marseille, regardant par la vitre du TGV, on serait presque constamment en train d'admirer le Baïkal. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Tandis que, ben, mon pauvre Léman, 73 kilomètres. C'est tout. Les choses s'aggravent si je prends maintenant le volume exprimé par ces deux cubes à la même échelle. En effet, pour le... Pardon, d'abord la profondeur. Commençons par la profondeur. La profondeur, comme vous pouvez le voir, le Léman, et pourtant, ne rigolons pas, c'est le plus profond de tous les lacs d'Europe, avec 310 mètres. C'est une profondeur considérable pour un lac alpin. Mais le Baïkal, lui, c'est 1637 mètres. Et avec cela, je commence la série des records mondiaux que détient le Baïkal. Celui de profondeur. Aucun lac n'atteint une telle profondeur, plus de 5 fois la Tour Eiffel. Et si, maintenant, je passe au volume, si c'est encore plus extraordinaire, 89 kilomètres cubes pour le Léman, et 23 000 kilomètres cubes pour le Baïkal, il faut là s'arrêter un tout petit peu. 23 000 kilomètres cubes, pour comprendre ce que cela signifie. Cela signifie qu'il y a deux fois plus d'eau dans le Léman que dans un lac qui est beaucoup plus grand que lui, le lac supérieur, aux États-Unis. Cela veut dire que dans le lac Baïkal, qui apparaît bien étroit sur un planisphère, il y a plus d'eau, un tout petit peu plus que dans la mer Baltique, qui est d'une autre dimension. En effet, le Baïkal, et en ces temps où le problème de l'eau devient un problème de plus en plus aigu, il faut savoir qu'un cinquième, 20 % de l'eau douce de la planète, glace acceptée. Mais de l'eau douce liquide, un cinquième de l'eau douce de la planète, c'est le Baïkal à lui tout seul. Ce qui explique qu'il est regardé avec une attention gourmande par les voisins nombreux et dont une grande partie des territoires sèchent, les Chinois, qui avaient purement et simplement entrepris de construire, avec une autorisation obtenue de curieuse façon, entrepris de construire une usine de pompage. Cela a ému considérablement. On s'est aperçu que l'autorisation avait été obtenue de façon douteuse et l'usine a dû être purement et simplement intégralement démontée. Donc, le Baïkal, c'est cela. Par rapport aux éléments, on est sur un autre registre tout à fait. On voit bien donc l'énormes différences, mais une des différences qui est le plus souvent évoquée, c'est celle de la situation. J'ai été une bonne vingtaine de fois au lac Baïkal et à chaque fois on me disait « Ah, tu t'en vas encore dans les régions polaires ! » Voyons bien voir est-ce que le lac Baïkal serait un lac polaire par rapport à notre léman bien tempéré. Ce qui est sûr, c'est que le léman est à quasiment égale distance de l'équateur à des pôles. 46 degrés 30 minutes nord, il est au milieu entre les deux. Il est bien au cœur de la zone tempérée. Le Baïkal, voyons voir, il est allongé nord-sud, sa partie nord est certainement, oui, à 10 degrés plus au nord. Est-ce que c'est polaire pour autant ? Regardez bien la carte. Non, vous jugerez encore mieux si je compare par rapport à un lac connu pour son monstre légendaire, le Loch Ness, que vous voyez apparaître ici. Eh bien, le Loch Ness en Écosse, il est plus au nord que le Baïkal. Allez dire à un Écossais que le Loch Ness est un lac polaire. Il ne sera pas du tout content, il aura raison, tout à fait raison. Donc, le lac Baïkal est au nord de la zone tempérée. Mais il y a tout de même, par contre, quelque chose là. La vraie différence, elle n'est pas là, elle n'est pas au niveau de la latitude, elle est au niveau de la longitude. Notre lac n'est pas loin du méridien de Greenwich. Oui, voilà, vous le voyez, 6 degrés 50 est. Il est tout près du méridien de Greenwich. Il est presque à l'extrémité occidentale de l'immense continent eurasiatique. Tandis que le Baïkal, lui, il est à 108 degrés est, et c'est-à-dire presque à l'extrémité orientale de ce continent eurasiatique, en simplifiant, je dirais, qu'ils sont un peu aux deux extrémités. Et c'est cela qui fait la différence. Car les influences adoucissantes de l'océan Atlantique, qui nous amènent la pluie, nous sommes en plein dedans en ce moment, ces influences, elles n'atteignent pas le Baïkal. On a du coup, ceci chaque année, le Baïkal offre en hiver ce spectacle extraordinaire. Il est intégralement gelé. et pas gelé une petite croûte, mais gelé de manière telle que... Qu'est-ce que c'est que ça, ces panneaux ? C'est des panneaux indicateurs routiers. Eh bien, bien sûr, entre l'île du milieu du Baïkal et le continent, il y a un important mouvement de population en permanence, dans toute saison. Et en hiver, eh bien, la route, tout simplement, la route sur la glace. avec des précautions qui s'imposent. Le poids est limité à 10 tonnes. La vitesse, à 10 kilomètres. Et on dit qu'il faut faire attention aux collisions possibles parce que la route est glissante. Elle est effectivement très glissante. Très, très glissante. Lorsque, comme vous le voyez ici, la photo précédente, on voyait une petite couche de neige extraordinaire sur le lac, mais les vents sont très fréquents. La neige reste extrêmement légère, poudreuse, incroyablement poudreuse. Elle est balayée et la glace nue apparaît. Glace nue sur laquelle on hésite parfois à marcher parce qu'on a l'impression de marcher sur une vitre. Non, non, c'est costaud. Jusqu'à... aucun problème. Et j'ai fait quelquefois en hiver le trajet avec ces minibus. Vous voyez là ? On dirait que c'est une vitre. Non, non, non. Il y a ici 50 centimètres d'épaisseur. Au centre du Baïkal, on descend à 40 centimètres. 40 centimètres, hein ? C'est tout de même pas mal d'épaisseur. Et on atteint 1,10 m dans le nord du Baïkal. Vous allez me dire « Et le Léman, lui, il n'a jamais gelé ? » Ah si. Il lui a gelé une certaine année, en 1891. La partie, une petite partie du Léman, ce qu'on appelle le petit lac, ce qui est tout à fait à l'ouest, dans la rate, on dit encore la rate de Genève. Et donc vous voyez cette photographie prise le 18 janvier 1891. Et malgré l'interdiction des autorités, jamais je n'aurais cru ça, les Genevois ont fait preuve d'une indiscipline insoupçonnable chez des Helvétiques. Ils ont traversé en masse. du moins pendant les cinq jours d'englassement du lac. Le lac a gelé à la fin du 19e siècle pendant cinq jours. C'était un événement extraordinaire qui ne s'était pas produit depuis une date immémorielle. Le lac Baïkal, ce n'est pas cinq jours qu'il gèle, et chaque année, mais c'est chaque année cinq mois de janvier à mai. Cinq mois et non pas cinq jours. Donc là sont les différences, mais je n'ai pas encore fini dans les différences géographiques. L'âge, on va terminer par cela, l'âge du Baïkal. Eh bien, on va le comparer à celle du Léman. L'élément est un jeune homme de 15 000 ans. Il s'est formé à la fin et avec le recul de la dernière glaciation dite de Vurne, ça fait savant, qui s'est terminé à peu près 15 000 ans avant Jésus-Christ. À peu près. Donc, il a un peu plus de 15 000 ans dans notre Léman. C'est tout neuf à l'échelle géologique. Le Baïkal, lui, oui, 25 millions d'années. C'est-à-dire, là encore, pour mesurer, je vais comparer avec la Méditerranée. La Méditerranée s'est formée véritablement lorsque s'est ouvert le détroit de Gibraltar qui était qui était fermé et qui emprisonnait à l'Est une gigantesque zone semi-marécageuse, somate, la future Méditerranée. Et c'est lorsque, il y a 5 millions d'années, c'est-à-dire beaucoup moins longtemps, 5 fois moins ancien que le Baïkal, lorsque le détroit de Gibraltar s'est ouvert que les eaux de l'Atlantique se sont engouffrées et ont formé l'actuelle Méditerranée. Donc, la Méditerranée moyen, âge adulte, le Baïkal, lui, c'est un sacré vieillard. Mais, il y a là une chose étonnante, c'est que notre jeune homme, le Léman, eh bien, son avenir, il n'est pas brillant. Je ne parle pas pollution, je dis la simple survie. Le Léman est en train de crever. Pourquoi ? À cause de celui qui l'a formé. Son père est en même temps son assassin. Le Rhône, c'est le glacier du Rhône qui a creusé, surcreusé la vallée occupée avant par le fleuve Rhône et quand il s'est retiré, s'est installé le baïcal dans la cuvette la plus surcreusée. Mais le Rhône qui a formé l'aimant est celui qui est en train de l'assassiner avec ses alluvions. Les alluvions portées par le Rhône comblent progressivement. Alors, à l'échelle humaine, c'est imperceptible. Ça doit pouvoir se mesurer de façon infime, mais à l'échelle géologique, c'est dans pas longtemps. Ça se passe en quelques milliers d'années, le Rhône sera, pardon, l'aimant sera comblé. Tandis que le vieillard, le vieux baïcal avec ses 25 millions d'années, eh bien, il a toute la vie devant lui. Tout simplement parce que son origine n'est pas la même et c'est cette dernière énorme différence fondamentale que je veux signaler sur ce premier aspect géographique. Le l'aimant glaciaire comme origine, le baïcal est un lac qu'on appelle tectonique ou encore un lac de rift et ces deux mots, je les explique rapidement. Tectonique est un mot grec qui implique le mouvement, l'idée de mouvement. Et le rift, c'est un mot, je ne sais pas d'où le vient, qui signifie en géographie un fossé, un fossé naturel. Le baïcal en effet est le résultat de la formation d'un énorme fossé naturel que je vais vous montrer. Le baïcal s'est fossé dans un rift qui se trouve donc là et qui est matérialisé ce rift par ce trait noir. Alors, fossé naturel, qu'est-ce que ça signifie ? Notre croûte terrestre est plus ou moins stable. Chez nous, la sismicité est très, 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 très faible. Mais vers Chamonix, ça bouge. Bon. Notre croûte, elle est cassée. Elle est cassée en plaques de dimension extrêmement illégale, généralement fort vastes, plus vastes qu'un pays, parfois plus petites. Et une de ces plaques qui nous intéresse là, en l'occurrence, est la plus grande des plaques de la croûte terrestre. elle est gigantesque. C'est la plaque qui s'étend à la fois sur l'Europe et sur l'Asie, d'où le nom de plaque eurasiatique. Donc, c'est un énorme morceau de croûte terrestre. Ce morceau de croûte terrestre, vers son extrémité orientale, il est cassé. Il est cassé en deux morceaux, l'un qui s'en va tout doucement vers le nord et l'autre vers le sud. plus récemment, il faudrait incliner un peu la flèche par là, vers le sud-est. Donc, c'est à l'emplacement de cette fracture qui s'étend sur plusieurs centaines de kilomètres et sur plus de 10 kilomètres de profondeur, c'est là, dans ce gigantesque trou allongé profond que les eaux, il y a 25 millions d'années, ont commencé à s'accumuler et ont formé le Baïkal. Et je vous ai dit, je n'oublie pas que ce vieillard avait tout l'avenir devant lui, toute la vie devant lui. Eh bien, tout simplement parce que ce rift qui a formé le Baïkal, il est actif, il continue à se former. Le rift du Baïkal s'élargit de 200 à 3 centimètres par an. C'est la rive orientale qui se déplace vers le Pacifique. Rejoignons ainsi une légende qui ne pouvait absolument pas imaginer la chose parce que c'est une légende multiséculaire selon laquelle le lac Baïkal serait jaloux de l'océan Pacifique et rêverait de le rejoindre. Eh bien, c'est ce qu'il fait. lentement. À l'échelle géologique, on va parler tout de même là avant que ce soit rejoint en quelques millions d'années. Qu'est-ce que c'est par rapport aux 15 000 ans de notre jeune Léman ? Mais en tout cas, il s'approfondit. Il s'approfondit. Il y a des tas de cours d'eau qui entrent dans le lac Baïkal qui se jettent dans l'huile. Ils sont plus de 200 dont certains sont de grosses rivières de mille kilomètres de long. Il y a donc un alluvionnement énorme dans le Baïkal. Il y a des endroits où il y a déjà sept kilomètres d'épaisseur de sédiments de boue, si vous voulez, accumulés. Eh bien, l'alluvionnement, l'entassement des sédiments au fond du Baïkal est moins rapide que l'enfoncement du Baïkal. Donc, le Baïkal, pas de problème, ne vous inquiétez pas, votre descendance aura l'occasion de le voir si elle le désire. Le Baïkal s'enfonce, le Baïkal s'élargit, il ne se contente pas d'être le plus gros volume d'eau de la planète, pas content de cela, il grossit encore. À la différence du léman. Vous allez me dire, à quoi c'est cette comparaison ? Vous êtes en train de nous montrer que c'est tout à fait différent. Fin de l'exposé des énormes différences. On va voir maintenant des choses communes, des affiliations, des similitudes qui sont fort intéressantes. Histoire des sciences. Une science nouvelle est liée il y a quelques années grâce à un Suisse. François Alphonse Forrel c'était à l'extrême fin du 19ème. Monsieur François Alphonse Forrel que voici, c'est du sérieux. Je ne présente pas. Et l'inventeur de ce mot est de la science qu'il recouvre, la l'hymnologie. L'hymnologie en grec c'est la science et l'hymnos c'est le lac. L'hymnologie c'est donc la science des lacs. Aujourd'hui plus largement on appelle, on désigne par l'hymnologie la science de toutes les eaux continentales. Donc pas seulement les lacs mais les cours d'eau, les étangs, les mares, tout ça. tout ce qui est eaux continentales. Il a inventé sur les bords du Léman la l'hymnologie une science nouvelle. Donc cette science la l'hymnologie. Elle est née sur les bords du Léman de la l'hymnologie mais c'est sur les bords du Baïkal qu'elle est devenue adulte. Car un certain Gleb Verechagin russe lui et qui au niveau du sérieux et de la détermination de l'expression n'a rien à envier à François Alphonse Forêt c'est une personne farouche. Eh bien Gleb Verechagin lui a fait faire des bons de géant à la l'hymnologie dès lors qu'il a eu la chance dans une Russie en fin de course une Russie de tsariste à la fin de sa vie tout de même il y a quelqu'un qui a eu l'idée de nommer cette espèce de blanc bec de jeune homme qui n'avait pas 30 ans de le nommer chef de la commission pour l'étude du Baïkal. Admirons tout de même que la Russie de tsariste s'est intéressée à la veille de son effondrement au problème d'un lac dont elle présentait qu'il était tout à fait hors du commun. Donc voici là ici l'un et le fils de l'autre nous sommes dans la même famille la naissance et le développement d'une science nouvelle dont l'importance ne va cesser d'augmenter avec le problème que j'ai évoqué tout à l'heure celui de l'eau de l'eau continentale la science des eaux continentales la limnologie. Eh bien voilà une filiation extrêmement sympathique et intéressante et j'ai tout même le plaisir de vous dire que malgré tout ce qui se passe et ce qui s'est passé et qui se passera encore entre la Russie et la France il y a des travaux communs qui se mènent car entre savants étudiant le même objet on a d'abord comme préoccupation de continuer les échanges scientifiques. Le domaine de donc dans l'histoire de la science une filiation directe. Nous allons voir maintenant une autre similitude avec des conséquences considérables du point de vue humain. Le Baïkal est comme le Léman un lac frontière. Je ne vais pas vous apprendre qu'au nord du Léman c'est un autre pays que le nôtre. Eh bien également pour le Baïkal à l'est cette fois-ci c'est à l'est puisque lui il est orienté dans l'autre sens à l'est on a un état qui s'appelle la république de Boriassi. Elle fait partie cela dit de la république fédérale de Russie. C'est un morceau de la Russie. Mais elle a une forte autonomie. Elle a son gouvernement ses ministres sa politique budgétaire elle n'est pas indépendante elle verse des subsides et on reçoit de l'état fédéral. mais c'est tout de même un état et cet état est très fortement marqué du point de vue ethnique et pas seulement du point de vue ethnique. Pas seulement je vais le montrer. Là on a une énorme différence avec les États-Unis. Les Indiens ne forment plus que des réserves à utilisation principalement touristique aux États-Unis l'équivalent des Indiens un équivalent d'ailleurs je pèse mes mots les populations d'Amérique indienne les populations indiennes d'Amérique pardon elles sont venues d'Asie et bien là-bas ce sont des bourriates et nous avons là donc frontières politiques mais aussi frontières religieuses. Vous savez tous que la Russie est orthodoxe dans son écrasante majorité et les églises orthodoxes à Erkutsk près de 8000 km de chez nous et plus de 5000 km de Moscou plus de 6000 km de Saint-Pétersbourg et bien nous avons ce qui caractérise l'église orthodoxe les coupoles recouvertes de feuilles d'or dont certaines ont été frappées à Exenvet et oui quand il y avait un batteur d'or à Exenvet d'Ispo depuis quelques années bon on est là donc dans le monde orthodoxe quoi qu'on soit à des milliers de kilomètres de Moscou ou de Saint-Pétersbourg et on est sur le bord du Baïkal et également dans la région Baïkalienne mais de l'autre côté du lac à l'est la première photo était à l'ouest là on est à l'est mais on n'est pas loin du lac on est de l'ordre 250 km et bien c'est plus tellement orthodoxe c'est même terriblement bouddhiste c'est même tellement bouddhiste que le Dalaï Lama a visité cet énorme temple d'un gigantesque complexe religieux universitaire et médical qui se trouve donc à quelques dizaines de kilomètres du lac Baïkal en Bourgassie nous avons donc une frontière religieuse orthodoxe à l'ouest et bouddhiste à l'est comme nous avons une frontière religieuse au nord du Léman on est protestant calviniste au sud on est catholique similitude extraordinaire lac frontière frontière politique frontière religieuse et c'est pas tout on change de la même frontière de civilisation parce que alors nous je crois qu'on n'a pas de civilisation tellement différente de celle des Suisses vous en conviendrez par contre entre les populations de l'est et les populations de l'ouest du Béhékal on entre dans un autre univers un univers qui commence d'ailleurs c'est la mode vous le savez peut-être à pénétrer chez nous la mode est au chamanisme ceci ce sont des poteaux chamaniques de l'île d'Olrone l'île d'Olrone c'est cette île qu'on a vue au début là recouverte par l'élément dans la carte cette île est un centre mondial du chamanisme et ces poteaux ont une valeur religieuse qui symbolise la liaison entre l'homme sur la terre ils sont renfoncés dans la terre et pointés c'est le cas de le dire vers le ciel donc ce sont des intermédiaires entre les puissances divines de la terre et les puissances divines d'en haut voilà donc un lac qui est un lac frontière et cela tout comme le léman tous les deux sont de la frontière et cela font de ces deux lacs tous les deux les conséquences de ce que c'est que d'être un endroit frontière et bien d'être des terres d'asile ou d'exil ça dépend comment on l'entend parfois on se demande si c'est asile ou exil voir les deux à la fois en effet le léman a été terre d'asile ou d'exil au 18ème siècle pour un certain Voltaire qui s'est réfugié à Ferney parce qu'il avait fait que deux pas à faire pour se mettre à l'abri des dragons que reverrait le roi à cause de ses écrits impertinents critiques à l'égard de la religion et de la royauté Voltaire ne manquait pas de moyens remarquons-le j'aurais à le dire également tout à l'heure sa résidence ne manquait pas d'allure nous sommes infernés en 1760 le lac léman donc terre d'asile ou d'exil volontaire le lac léman pour Voltaire mais pour la Martine aussi pas pendant longtemps mais pendant les 100 jours la Martine aux opinions républicaines certes vigoureuses a trouvé pourrudent d'aller se mettre au bord du léman lui aussi à côté de la Suisse mais lui il a choisi Nernier et Nernier se souvient du passage de la Martine la Martine qui avait été celui par les lieux mais pas seulement puisqu'il m'a semblé voir qu'il n'avait pas été insensible à la fille du bâtelier c'est pas plus là-dessus mais la Martine s'est réfugiée sur l'élément est-ce que du côté du Bécal est-ce qu'on aurait eu des choses pareilles et bien du côté du Bécal pardon excusez-moi j'allais trop vite l'élément a été refuge c'est dit pour des français la Martine Voltaire il a été refuge également pour un personnage assez connu diversement apprécié qui a habité deux années un peu plus de deux ans ici de 1994 à 1996 nous sommes à Carouge à Genève donc et une plaque récemment a été mise pour dire de qui il s'agissait Vladimir Rydic Oulianov Lénine c'est les Suisses qui ont imposé cette plaque et Lénine en effet s'est réfugiée ou a trouvé une terre d'asile les deux je dirais à Genève pendant donc de 94 à 96 et il n'y a pas perdu son temps il y a beaucoup travaillé en témoigne cette fiche d'inscription à la société de lecture la bibliothèque de Genève où il était d'ailleurs recommandé car on n'y entrait pas comme ça et où on le voit sous son véritable nom Vladimir ou Yanov le terme de Lénine est un surnom qui lui a été donné à souvenir d'un autre exil moins agréable que celui de Genève sur la Lénat Lénat Lénine voilà tout simplement donc note l'aimant terre d'asile ou terre d'exil les deux à la fois le Baïkal et bien le Baïkal a été également une terre d'asile et d'exil d'un point de vue religieux cela a commencé tôt 1650 le patriarche Nikon décrète une réforme religieuse ça fait une modernisation de l'orthodoxie une manière de faire le signe de croix une question religieuse à laquelle je n'ai rien compris de ma vie sur la question du filio qui procède du père du fils un truc très compliqué sur la Trinité et ils étaient poursuivis parce qu'ils ne reconnaissaient pas l'autorité du patriarche et du tsar qui avait suivi le patriarche Nikon donc ils ont été pourchassés massacrés et ils se sont enfuis et où s'enfuir de façon à ne pas être retrouvés en Russie et bien il y a un endroit des Français ont fait l'expérience volontaire Tesson je reparlerai par exemple et bien en Sibérie dans les forêts de Sibérie et on les appelle les vieux croyants parce qu'ils ont gardé les croyances d'avant la réforme maudite du patriarche Nikon alors ces vieux croyants ils sont pour la tradition et pour la tradition jusqu'au bout cette dame qui est la maman d'une amie russe elle n'est pas là pour faire plaisir pour la photo avec sa robe son fichu ses bottes sa tenue ce n'est pas folklorique c'est l'habillement traditionnel des Russes au XVIIe siècle à l'époque de Nikon et bien Nikon on n'en veut pas Nikon on ignore on continue à vivre à se nourrir à s'habiller à penser comme avant donc on les appelle des vieux croyants aujourd'hui il y a des villages gentils donc pas loin du Baïkal disséminés jamais très gros où la population donc on dirait qu'ils sont vêtus pour des films ou pour une fête folklorique non c'est ainsi tous les jours terre d'exil incontestablement ils n'en avaient pas choisi d'y aller ils y ont été envoyés ce sont les décembristes les décembristes il y a le mot décembre ce sont des nobles des officiers disciples des philosophes des lumières francophones francophiles ils avaient tous dans la famille une gouvernante française et ces décembristes on les a appelés ainsi parce qu'en décembre 1825 ils ont tenté un coup d'état libéral donc des officiers ça existe ça le Portugal en 1975 s'est libéré de la dictature de Salazar par un coup d'état d'officiers libéraux et bien eux ils avaient tenté d'introduire un régime constitutionnel ils sont complètement ratés ils ont tous été capturés une partie a été fusillée les moins nobles les moins hauts dans la hiérarchie sociale ont été pendus et les plus hauts ont été exilés exilés durement envoyés dans les mines d'or de sel de toutes sortes de métaux qui abondent à l'est du Baïkal là où l'hiver est particulièrement long et froid ces décembre à la fin de leur période de bagne de travail forcé ils ont été autorisés à s'installer dans la région pas le droit de revenir dans la capitale Saint-Pétersbourg mais le droit de s'installer sur place or je vous ai dit c'était la haute société en témoigne puis même cette modeste demeure en bois mais ça c'est la tradition en Sibérie le matériau roi c'est le bois la modeste maison du prince Volkonski qui a toujours des descendants il y en a d'ailleurs qui a séjourné à Tonon il y a quelques années Volkonski donc s'est installé dans cette demeure et qu'il avait fait aménager de façon civilisée ayant obtenu l'autorisation de faire venir de Saint-Pétersbourg à dos de Mulet un piano à queue plusieurs mois deux mois je crois deux ou trois mois ah oui oui là on est à cinq et six plus de six mille kilomètres et aujourd'hui cette maison se visite elle est belle et bien sûr on a toujours droit en visite un petit concert sur le piano qui fonctionne parfaitement de la princesse Volkonski exilé il est décembre c'est en 1825 plus tard 1830 1848 1860 c'était une véritable manie vous allez me dire les polonais qui étaient depuis le 18ème siècle dans l'empire russe au 18ème c'est pas l'époque de Staline c'est 18ème les polonais se sont soulevés contre la domination russe à trois reprises 1830 1848 1860 et 1866 même c'était la prolongation ces polonais ont été exilés en grand nombre et encore qui menait le soulèvement les révoques c'était l'intelligentsia la haute société instruite c'est toujours encore de certains des philosophes du 18ème qu'ils connaissaient par cœur qu'ils lisaient dans le texte mais ils étaient catholiques aussi et donc ils furent si nombreux à s'installer de force à être envoyés en exil à Irkutsk qu'il est apparu nécessaire à la fin du 19ème siècle qu'ils se construisent sur leur propre denier une église et ils ont nés à Irkutsk vous vous rappelez de l'église avec tous les bulbes dorés nous sommes à moins d'un kilomètre de cette église on est encore dans le centre-ville à 600 mètres de cette église voici une église de style néo-gothique comme à côté Saint-François une église néo-gothique de la fin du 19ème comme Saint-François c'était à la grande époque la fin du 19ème siècle et c'est une église catholique elle n'a pas été rendue au culte il n'y a plus beaucoup de Polonais à Irkutsk elle est devenue une salle de concert magnifique une excellente acoustique donc le Baïkal lieu d'exil comme l'a été notre élément exil beaucoup plus récent là nous sommes à l'époque stalinienne un camp du goulag a été installé sur l'île de Leroun c'est très spécial j'ai étudié dans les textes je lis le russe couramment les témoignages ils sont très nombreux de les prisonniers du goulag c'était un goulag c'était pas le club med mais comme c'était une île la surveillance c'était facile et puis l'île était peu peuplée et les gens sortaient les Polonais et les Lettons les Lituaniens les Estoniens qui furent envoyés par Staline à la fin de la Deuxième Guerre mondiale parce que ils étaient soupçonnés à tort ou peut-être à raison ou à tort enfin ils étaient soupçonnés de sympathie avec l'ennemi allemand et bien ils avaient pris langue avec la population mais voilà ils étaient enfermés et il y a dix ans une croix mémorielle a été érigée à côté de au sommet de la plage vous voyez là on voit le sable à l'extrémité de la plage de l'île de le Rhône où était installé le camp voilà c'est cette croix que vous voyez ici nous avons donc là une très forte unité de lieux liés à cette situation de frontière je vais aborder maintenant un domaine tout à fait différent le domaine culturel et là on a une curieuse inversion des choses voici la situation le Léman a plus attiré les écrivains les écrivains que les écrivains et pour des raisons que je n'ai pas réussi à trouver le Beïka lui a beaucoup plus attiré les écrivains que les peintres exactement l'inverse alors attention le Léman ici il a attiré les écrivains ils sont venus nombreux et des grands ils sont venus sur les rives du Léman Jacques Rousseau Lamartine pas seulement également sont venus Lord Biron Schellet l'auteur de Frankenstein les russes eux ce sont aussi sont venus les plus grands russes sont venus sur les bords du Léman Gogol Dostoy Dostoyevsky la pire donc le Léman était un aimant pour de grands écrivains français de grands écrivains russes de grands écrivains anglais je vous ai dit tout à l'heure par exemple Schellet et Bayron oui mais attirés par le Léman ils n'ont pas écrit une ligne sur le Léman rien ce qu'on trouve dans la correspondance alors on va chercher de la correspondance de Gogol Gogol on l'écrit à ses amis et il leur fait des tas de remarques non pas sur le Léman mais sur les touristes car il y a déjà à la fin du XIXe siècle des touristes qui trouvent très bizarre qui viennent visiter qui viennent au bord du Léman donc non pas le Léman mais les touristes Tolstoy allait écrire à sa femme une ligne flatteuse je vous dirais seulement qu'il est impossible de se détacher de ce lac et de ce rivage c'est flatteur mais pas plus rien il n'y a pas d'oeuvre directement inspirée par le Léman de ce Léman c'est le pire de ce Léman d'abord réponse à Bill contre Genève il a détesté Genève d'après lui tous les habitants étaient des ivrognes bon je laisse à de ce Léman la responsabilité de ses écrits et puis il écrit à des amis en leur disant les rives sont très pittoresques le mot pittoresque c'est tout et voilà sur le Léman et rien et rien et rien alors qu'ils ont séjourné sur le Léman les grands écrivains n'ont pas écrit sur le Léman ah si en cherchant bien Anna de Noaille a écrit un poème sur le Léman un poème dont la longueur est peut-être plus remarquable que la valeur poétique je l'ai lu en entier non sans quelque ennui je dois le dire puis il y a ce passage qui fait tiquer ici je lis deux vers étranger qui viendra lorsque je serai morte contempler mon lac je ne vois ça me suscite parfois des réactions bon enfin c'est vrai c'est pas une grande oeuvre c'est totalement inconnu cet immense poème je sais pas combien de strophes une trentaine de strophes sur le Léman c'est tout du point de vue populaire y a-t-il des contes du Léman oui il y a des contes du Léman je les ai cherchés quand j'ai préparé ce texte et j'ai trouvé un certain Jean-Georges Martin écrivain de la première moitié du XXe siècle les années 30 il a écrit des contes du Léman j'ai voulu comprendre et bien la bibliothèque de ton nom ils ne sont pas en rayon ils sont dans ce qu'on appelle les réserves c'est-à-dire où on met là où on met les bouquins qui ne sont jamais demandés c'est pas flatteur il y a plus près de nous un contemporain Bernard Clavel qui a écrit également des contes du Léman mais ces contes du Léman c'est lui justement qui les a écrits c'est pas des contes du Léman transmis de génération en génération depuis longtemps ce sont des contes contemporains intéressants il y a le cavalier du Baïkal ah je me suis principité j'ai pris le bouquin le cavalier du Baïkal et j'ai cherché le cavalier du Baïkal il y a l'élégation du Baïkal dans les premières pages pour dire que justement le cavalier il quitte Baïkal et bien comme il le quitte on n'en parle pas il n'y a pratiquement rien sur le Baïkal bon qu'est-ce que je dis je vous ai dit des bêtises je voulais parler du Léman sur le Léman bien pas de contes populaires pas de littérature classique par contre par contre la peinture les peintres les plus grands ont été attirés par le Léman et ils n'ont pas fait comme les écrivains se contenter de le regarder voire d'écrire à un ami qu'il était très pittoresque mais ils l'ont peint alors ça c'est Rousseau qui est se serait assis sur ce rocher il n'y a pas de trace ADN qui a été cherché bon peut-être mais il n'a rien écrit Lamartine je vous ai dit il y a un poème de Lamartine mais c'est quel lac qui est dans le poème un soir tant se revient-il nous voulions sans silence oui c'est le lac de Bourget c'est pas le Léman Proust oui il fallait oublier Proust Proust est venu sur les bords du Léman il n'a pas l'air en grande forme il n'était pas en très bonne santé s'il se reposait là il est venu à deux reprises derrière on voit l'hôtel où il séjournait qui n'était pas le pire déviant nous sommes à la fin du 19ème et il est revenu en 1906 c'est l'ancien hôtel splendide ou splendide hôtel qui a été démoli en 1983 je crois oui voilà dommage mais Proust n'a rien écrit également sur les bords bon alors maintenant passons côté Baïkal bien côté Baïkal première chose que je montre ici c'est nous sommes là donc un livre russe d'une esthétique un peu ancienne et qui est une espèce de livre de chevet de presque tous les petits irkoutiens c'est l'ami russe avec laquelle j'ai écrit mon premier livre guide sur le Baïkal donc Irina Musica qui me l'a prêté et Conte du Baïkal cette année nous avons fait comme chaque année une exposition de tableaux des élèves des écoles des beaux-arts d'Irkout à l'artlingeoise un des tableaux s'appelait du titre que je vous traduis le tonneau de moule au milieu voyabochka tellement c'est connu tellement c'est connu et je me suis amusé à le traduire j'en ai quelques exemplaires ici et en gardant soigneusement strictement la même esthétique les mêmes dessins d'une illustratrice renommée morte très récemment une bourguette qui a su se mettre dans l'esprit bourguette parce qu'il ne s'agit pas de contes russes c'est des contes qui sont plus anciens les russes sont arrivés au milieu du 16ème sur les rives de Baïkal les contes sont d'avant certains sont multiséculaires et on n'arrive pas à les dater très exactement transmis de génération en génération on sait seulement qu'ils ont plus de 4 siècles puisqu'ils sont d'avant l'arrivée des russes le Baïkal dans la littérature populaire y compris dans la littérature chantée je vais vous donner juste deux minutes un chant que j'ai entendu presque à chaque voyage au moins une ou deux fois pas de soirée chez des amis sans qu'il y en a un qui a une voix particulièrement puissante vous allez en juger qui entonne cette chanson très politique d'ailleurs je vous en dirais de bon je n'ai pas de haut-parleur excusez-moi ce n'est pas n'importe qui qui peut chanter ça vous avez vu le texte il est question tout simplement d'un exilé justement qui s'enfuit et qui va traverser le Baïkal dans l'espoir de pouvoir rentrer chez lui voilà et c'est avant les camps du goulag il y a eu ceux du tsarisme donc je vous ai dit un un limon qui a attiré des écrivains mais ces écrivains n'ont pas écrit sur lui à la différence du Baïkal qui a inspiré une littérature classique et une littérature populaire mais par contre revanche du Léman le Léman a inspiré les peintres et chose qui est fort peu connue et que vous découvrirez maintenant il s'est passé au niveau de l'histoire de la peinture sur les bords du Léman un événement majeur les historiens de l'art s'accordent en effet à dire que c'est sur les bords du Léman qu'est née la peinture de paysages réalistes la peinture du Moyen Âge et de pratiquement toute la renaissance soignait toujours les paysages mais si vous prenez n'importe quel tableau de la naissance ou une miniature du Moyen Âge le paysage est superbe magnifique et totalement fantaisiste quand on vous représente par exemple le lac de Tiberiade dans un tableau classique de la naissance ça n'a rien à voir avec le lac de Tiberiade et justement cela est le lac de Tiberiade d'un peintre autrichien Otto Witz et le tableau et des débuts de la renaissance une date facile à retenir genre 1415 marignons là c'est 1444 3-4 et c'est l'histoire de la pêche miraculeuse alors rien à voir évidemment avec les paysages vous dites que c'est réaliste avec les paysages de Galilée pas du tout mais ce qui est intéressant c'est que Otto Witz a peint ce tableau à Genève et que le paysage qu'il représente ici est le paysage mais aussi précis que s'il avait été photographié qui est visible depuis la sortie de Genève vers le sud-ouest vers le sud-est c'est le paysage de la région de Genève extrêmement précis et les gens qui connaissent bien peuvent citer le nom de cette colline le nom de cela et on devine dans le fond le massif du Mont Blanc car nous sommes à l'emplacement de ce qui est aujourd'hui le pont du Mont Blanc et on pense donc que ce tableau fait sur les bords du Léman serait le premier tableau représentant un paysage réel avec une minutie de parfaite en faisant un véritable cliché photographique d'une certaine manière un événement considérable le Léman a vu naître une science la limnologie il a vu naître le premier paysage réaliste de la peinture mais il n'est pas tout le grand peintre anglais précurseur de l'impressionnisme Turner est venu et le Léman l'a inspiré c'est le Léman il n'écrit pas un ami qu'il a vu un beau paysage non non il peint le Léman également là encore un grand peintre Courbet le nom ici c'est pas Courbet c'est Corot Corot oui Corot Courbet le Léman inspiré c'est un grand peintre peintre suisse bien sûr Audelaire qui est un peintre de l'entourde guerre un peu plus jeune que lui un peintre franco-suisse il n'y aura pas de jaloux Valodon le Léman a été un objet de peinture et je ne fais là plus petite sélection pour ne pas longer et le Baïkal allez peintre du dimanche il y en a peintre du dimanche peut-être peut-être peut-on sélectionner un peintre un bourgat dont moi je suis frappé par une certaine parenté avec Valodon ce peintre qui est mort très récemment ce peintre qui s'appelle Kazansky est un des grands peut-être le seul grand peintre du Baïkal mais autrement c'est frappant et nous avons organisé à deux reprises à ton nom avec beaucoup de succès d'ailleurs une exposition de peintre de la région aucun tableau n'était sur le Baïkal il y a eu à la chapelle de la visitation entre autres une exposition de Sergei et Logan superbe presque tout avait été vendu magnifique aucun tableau du Baïkal le Baïkal il a tout de même inspiré non il inspire aujourd'hui je le dis les peintres du dimanche et puis j'ai un faible pour eux tous ces petits vendeurs tous ces petits les étudiants très souvent qui ont besoin de gagner quelques sous pendant la saison touristique et alors une chose de caractéristique du Baïkal quand on va sur le port d'embarquement de toutes les balades sur le Baïkal on trouve à vendre en quantité considérable ces jolies petites choses vous les faites circuler sans prétention c'est des petits souvenirs mais c'est sympa vous avez là vous les faites circuler des peints d'une tête de phoque parce que il y a dans le Baïkal des phoques des phoques d'eau douce c'est rarissime il y en a dans un lac du Canada et au Baïkal et ces phoques c'est les animaux symboles du lac alors ils sont peints peints à l'infini sur des galets du Baïkal et bien sûr j'ai acheté des galets du Baïkal et puis ces phoques également ils servent à faire des petits trucs en modelage et il y aura de jolis petits ciplés on peut même il y a des trous arriver à jouer de la musique là-dessus donc c'est la musique du Baïkal en direct du Baïkal on entend bien la mer dans les coquillages pourquoi on n'entendrait pas le Baïkal dans mon petit phoque vous pouvez aussi faire passer si vous n'entendez pas le Baïkal dedans c'est que vous n'avez pas fait comme il fallait c'est de votre faute je viens j'en arrive à la fin et je termine évidemment par le problème que vous attendez sans doute et qu'en est-il de la santé du Baïkal comparé à celle de notre Léman et bien là encore les ressemblances sont frappantes et les différences aussi d'abord il est intéressant de voir que c'est pratiquement à un ou deux ans près au même moment que l'on s'est intéressé à la santé et à l'avenir des Deux Lacs c'est vraiment frappant c'est pas les affinités politiques qui ont provoqué ça en 1963 est fondé regardez là pour ceux qui ne les ont pas encore ils sont sympas tout de même ces petits phoques ils sont mignons comme tous les petits phoques du Baïkal et vous en avez là pour un ou deux durs un ou deux euros la CIPEL Commission internationale pour la protection des eaux du Léman 1963 presque au même moment un tout petit peu avant c'est un petit peu en avance 1960 décret du soviète suprême c'est l'époque soviétique soviète suprême sur la protection du lac Baïkal donc début des années 60 et dans les deux cas la cause est la même l'action humaine ce qu'on appelle la pression anthropique c'est tout de même plus savant que action humaine ça veut dire la même chose donc c'est l'action des hommes qui menacent le lac alors sur les rives du Léman sur les rives du Léman c'est simple il y a une sacrée pression parce que le Léman c'est 200 kilomètres de rivage et plus d'un million d'habitants et on va retrouver des chiffres semblables mais à l'inverse le Baïkal c'est pas 200 mais 2000 kilomètres de rivage et non pas un million d'habitants mais 100 000 sur les bords même donc la pression très faible mais existant en certains endroits là où il y a de petites villes ou villages donc et les industries il y a des industries sur les bords du Léman l'extrémité orientale du lac Aigle c'est un sacré centre industriel et bien nous sommes dans les années 60 au moment même où le soviète suprême vote à l'unanimité la décret sur la protection du lac Baïkal Khrushchev décide de construire c'est l'époque Khrushchev c'est toujours toujours plus grand toujours plus le plus grand la plus grande usine de cellulose du monde au bord du lac hurlement des scientifiques les scientifiques sont très respectés et même dans l'union soviétique ils ont pu hurler il y a un article qui a fait sensation dans l'un des journaux les plus lus de l'époque soviétique parce qu'il y avait une certaine impertinence Novaya Gazeta c'est-à-dire le nouveau journal mais l'usine ça y est elle fonctionne elle fonctionne elle a fonctionné jusqu'à la veille de la sortie de mon bouquin 2013 en 2013 ça y est elle a été complètement démontée elle n'existe plus donc une pression anthropique présence des hommes industrialisation les côtés européens donc sur les bords du Léman on s'attaque très vite à l'équipement nécessaire en bassin d'épuration en station de traitement des déchets afin d'éviter les rejets de déchets solides et de déchets et d'eau usée ou d'eau chargée en phosphate dans le Léman les russes ont négligé le problème pendant longtemps et ils ont aujourd'hui un énorme retard dans le domaine de ces infrastructures Irkutsk 650 000 habitants n'a pas de l'usine de traitement des déchets elle est en projet elle va se faire avec d'énormes problèmes d'ailleurs liés au phénomène des températures pendant l'hiver comment ça va faire avec les fumées et les froides et les moins 40 j'ai connu des moins 40 à Irkutsk bon donc un retard considérable mais une conscience aiguë et il existe un plan actuellement donc d'équipement des rives du Léman des rives du Baïcal en station d'épuration et en usine de traitement mais cette affaire ce n'est pas là la situation actuelle n'est plus celle de la pression des rejets domestiques liés à la forte population lémanique ou au point de population sur le Baïcal ou liés à l'industrie il n'y a plus une seule industrie sur les bords du Léman et sur les bords de notre Léman il y a des installations d'épuration extrêmement efficaces et les rejets sont extrêmement faibles et on est en train de travailler d'ailleurs à l'élimination totale y compris de ces micro déchets qu'on ne voit pas mais qui sont néanmoins pervers voilà la situation mais le problème donc pour le Baïcal plus d'usines formidables mais le tourisme le tourisme alors sur Baïcal quelque chose qu'on avait faite pour bien bien protéger Baïcal en profondeur c'est bien c'est sur les rives sur les versants pas seulement la rive justement mais les versants les versants donc parfois à des dizaines de kilomètres on a songé à ça c'est bien des zones protégées donc qui sont soit ce qu'on appelle donc des parcs naturels soit des zones donc plus protégées des réserves où on n'a pas le droit d'entrer sauf mission scientifique c'est bien d'où le fait que on a terminé par cette taquinerie entre Baïcal et Léman regardez bien ceci cette bouteille d'Evian quel est le thème du dessin qui est au-dessus du mot Evian qu'est-ce que c'est c'est des cimes ça évoque tout de suite les cimes immaculées du massif du Mont Blanc Evian a une stratégie de communication dont le but un est de faire oublier au monde entier qu'Evian est au bord du lac et l'eau du Baïcal qui n'est pas pompée par les chinois comme elle elle est puisée et mise en bouteille par trois entreprises de dimension modeste qui la pompent qui la pompent et à une distance qui est indiquée d'ailleurs sur l'étiquette indiquée à 430 mètres du rivage et en profondeur également cette eau elle est dans un état tel après tout ce que j'ai dit vous allez être étonnés mais ce n'est pas contradictoire elle est dans un état tel de pureté qu'elle est potable sans aucun traitement est recommandé par la médecine pour les enfants parce que très peu minéralisé donc d'un côté une pardon une firme qui cherche à faire oublier le lac au bord de laquelle elle est installée et l'autre qui s'ingénit justement à utiliser le thème du Baïcal symbole de pureté mais cela dit la situation c'est vrai à 300, 400 mètres du rivage et à 400 mètres de profondeur aucun problème mais 20 voyages et toujours l'eau bu de l'eau du Baïcal puis même un seau jeté dans le Baïcal et bu sans pastille sans rien ça c'était l'usine la fameuse usine démolie aujourd'hui et la pression touristique je voudrais que vous en preniez conscience par ces dernières images voici le lac dans sa longueur et vous repérez la fameuse île toute poche du rivage 2 kilomètres de là voilà cette île qui est la taille de notre léman c'est pas grand elle fait moins de 80 kilomètres de long vous la repérez bien de l'autre côté du détroit qu'on appelle la petite mer c'est rigolo parce que là-bas on dit pas je vais au Baïcal on dit je vais à la mer oui 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 ils l'appellent la mer la mer sacrée et ils disent la mer on va à la mer on va passer on vient dans la mer donc vous voyez c'est que de l'autre côté il y a ces rivages ici il est lui c'est la région touristique cela en somme c'est autour de la petite mer entre l'île et le continent que se trouvent les touristes et la pression touristique elle ne cesse d'augmenter elle a été elle a subi deux ans de vif chute le Covid elle est encore aujourd'hui en baisse parce que les Chinois ne sortent pas de chez eux or les Chinois c'est plus de la moitié des visiteurs étrangers mais quand ils pouvaient venir ben ils venaient je vous ai montré le minibus un de ces minibus très nombreux qui font les navettes entre le continent et l'île et quand la pression des Chinois l'aéroport il y a trois lignes directes entre des villes chinoises et la ville d'Irkous qui a 60 km du véhicule de l'Irkous on va en bus et là des minibus en hiver des bateaux en été pour aller sur l'île qui abrite qui est un grand nombre d'hôtels et qui est la zone rêvée pour aller au Bécal c'est l'île de l'Ole et bien mes Chinois tout le monde il n'y a pas assez de bus qu'est-ce qu'ils font ? vas-y-vous à pied une véritable armée c'est des Chinois rien que des Chinois c'est quelques cars Chinois qui n'ont pas la patience d'attendre le minibus et qui carrément ils vont comme ils traversent quelque chose de kilomètres voilà c'est ça le problème c'est la pression du tourisme et c'est pas foutu parce qu'il y a ce plan énorme considérable très réelle d'installation d'usines de traitement de centres d'installation de traitement des eaux usées de traitement des déchets mais la pression elle est même là et qu'est-ce qu'on peut attendre je vais terminer là-dessus est-ce que le pire est à attendre ou le mieux est à attendre et bien on peut être inquiet quand on voit ces chiffres la première fois qu'un touriste est arrivé sur l'île de le Rhône vous vous rendez compte c'est pas vieux c'est n'importe 30 ans en 2016 30 000 voitures ont traversé le lac ça a fait 160 000 passagers regardez 2017 regardez bien les chiffres un an près c'est de l'ordre de à peu près doublé c'est ça qui est inquiétant actuellement c'est en baisse je vous ai dit à cause je ne suis pas à s'acheter là et puis le Balkan n'est pas la Russie n'est pas la mode comme destination touristique avec les événements actuels donc il y a une baisse générale de toute façon mais les installations alors on a fait des installations pour essayer d'empêcher tout ça surtout dans le lac et donc vous avez des centres de stockage des déchets vous voyez la situation ça déborde de tous les bouts ça me fait penser des fois à ce qu'on voit ici les gens impatients dans les centres les dépôts là on peut mettre ses déchets quand à la fin des vacances de Noël c'est terrible ça vous voyez c'est complètement bizarre c'est ce qui se passe c'est pas beau mais voilà mon espoir il est là il est dans cette photo le Balkan est devenu une cause sacrée pour la population au départ je l'ai signalé dans mon exposé c'était les scientifiques qui se sont fait attendre même à l'époque soviétique mais maintenant c'est l'ensemble de la population et particulièrement la jeunesse et particulièrement la jeunesse il y a de très nombreuses associations de défense du Balkan et dès qu'il y a une alerte il y a eu une alerte parce que des développements d'algues vertes par des centres touristiques manifestations la jeunesse manifeste et nous comptons bien nous en association Orcasia participer à ce mouvement mon bouquin est un bouquin qui appelle à ce tourisme responsable et la traduction russe qui est en cours de préparation aura pour but de contribuer à cet effort puisque je l'ai écrit avec une amie russe et nous avons décidé elle comme moi que les droits d'auteur seraient reversés à une association d'Irkousk de jeunes s'occupant de la défense du lac Baïkal l'objet n'est pas la défense du chamanisme mais la défense de l'idée qui est derrière là le Baïkal est un lac sacré sacré je ne suis pas croyant je ne vois pas un sens religieux mais si je prends la définition du Robert je crois qu'elle dit qui est digne d'un respect absolu c'est le cas du Baïkal qui en 1996 à juste titre et c'est un argument extraordinaire a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial merci de votre attention si vous avez quelques forces quelques questions je suis là pour ça oui alors justement la pêche est un indicateur de santé mais pas forcément seulement de santé la pêche il y a au Baïkal une pêche qui a été et j'utilise une pêche composée extrêmement importante pour un type de poisson analogue à notre ferra c'est vraiment la cousine germaine de la ferra pas tout à fait pareil c'est en des mix c'est à dire spécifique au Baïkal l'eau moule la pêche à l'eau moule a été interdite par Poutine c'est parce qu'il a fait pire il y a deux ans à juste titre car les stocks de moule diminuaient alors était-ce à cause de la pollution non c'est lié à une demande croissante liée à ce qui a été vous l'avez vu les chiffres à un moment une croissance exponentielle du tourisme le tourisme ça mange et ça mange le poisson du lac évidemment et donc il y a une surpêche de l'eau moule qui a entraîné donc cette décision de l'interdiction de la pêche c'est toujours balable je me suis renseigné avant de venir l'interdiction de la pêche à l'eau moule est toujours maintenue et la lutte se fait maintenant principalement contre le braconnage parce que parce que ben voilà plus c'est interdit plus c'est cher voilà oui autre question et ben c'est parfait voilà si vous voulez en savoir plus il y a j'ai écrit un petit dictionnaire du Bécal toutes ces questions que je posais et puis il y a la traduction des contes du Bécal j'ai amené pour que vous les voyez mais je ne peux pas les vendre des petites livres qui sont éditées à ton nom sur les contes du Bécal qui sont de très belles traductions de très beaux contes très marrants et les écoles ont déjà travaillé dessus il y a des projets là-dessus voilà merci merci Merci.